franchement faut pas écouter les gens en fait qui vous disent que ça va pas être possible d'atteindre vos objectifs ou que vous allez pas réussir vos projets en fait si toi tu estimes que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs si toi tu estimes que ce n'est pas possible de réaliser ses rêves ou de réaliser ses projets ok ça c'est ton problème ne viens pas projeter ton manque de confiance en soi sur moi en fait garde ça pour toi period on se retrouve du coup pour un alors oui je ne suis plus au mexique je suis à londres donc comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos on a quitté le mexique on est arrivé à bruxelles je sais pas vraiment si j'ai vous le dis ça le truc c'est en fait c'est quoi c'est que je suis tombé malade la différence de température mon corps n'a pas assumé je vous dis moi je suis une meuf de chaleur moi j'ai besoin de la chaleur autour de moi tu vois le froid la pluie là c'est pas pour moi tu as vu et du coup parce que c'est malade donc pendant toute la semaine c'est malade donc bien évidemment j'ai pas vloguer les deux derniers jours ça allait donc je suis vite fait un peu sortie j'ai capté j'ai été donné les souvenirs que j'avais pris pour mes potes j'ai un pote qui m'a fait à manger j'ai été capté à déhoulard bref tu connais tu vas voir tes amis tout pour que vous fassiez un petit update de ce qui s'est passé dans vos life et tout travail amour tout ça aujourd'hui du coup ben en fait je suis arrivé je suis arrivé cette nuit je suis arrivé cette nuit de bruxelles à chaque fois je dis ouais flixbus c'est fini entre nous mais à chaque fois je reprends flixbus parce qu'en fait quand si tu fais un voyage de dernière minute vaut mieux prendre un flixbus que euro star là si t'as pas 300 balles à dépenser moi j'ai pas 300 balles à dépenser là comme ça tu vois j'étais ils sont arrivés à londres à 18 heures j'ai débarqué à minuit trente les gars minuit trente au lieu de 18 heures et eux ils pensent que je vais pas réclamer mon argent des malades moi j'ai grave réclamer mon argent bref anyway aujourd'hui du coup j'ai décidé de recommencer à vloguer parce qu'il ya le concert de vera son et donc of course of course genre je vais voir où il a son et je vais pas vloguer mal à toi du coup les portes ouvrent genre dans quatre heures donc là j'ai quatre heures top chrono avant le concert de vera son mais j'ai quelques petites choses à faire déjà faut que j'aime acheter des sous vêtements parce que je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête j'ai pas pris mes sous vêtements avec j'étais persuadée d'avoir des ces plein de sous vêtements en fait à londres en fait j'ai réalisé qu'en fait non à chaque fois que je quitte l'on je prends tous mes sous vêtements avec parce que j'en profite pour faire une machine à laver tu vois là bas chez madaron tu vois pour éviter de payer donc bref il faut que j'aille m'acheter des sous vêtements faut que j'aille m'acheter juste du gel parce que en fait mes tresses là ça va pas du tout donc faut que je me mette du gel ou quoi il me faut un concealer et il faut que j'aille bref récupérer d'autres d'autres petits trucs je sais pas encore du tout comment je vais m'habiller pour le concert de vera son ce qui est sûr c'est que je vais trouver une tenue et puis ensuite on va aller au concert de vera son je sais pas avec qui je vais aller jusqu'à jusqu'à là maintenant je vous le dis je ne sais vraiment pas avec qui je vais aller parce qu'en fait les gens ils font des faux plans c'est à dire que genre j'ai d'abord j'ai une poète elle était archi chaude et tout mais en fait déjà je vous mets dans le contexte le concert de vera son c'était donc samedi 26 août aujourd'hui à la base était dans la salle au tout et ça a été annulé certains disent que ça cause des combattants d'autres disent que c'est parce que il a pas assez vendu de place moi personnellement pour moi c'est parce qu'il a pas assez vendu de place parce qu'à chaque fois que j'allais check sur le site internet il y avait encore énormément de place en fait à prendre et du coup là maintenant c'est dans une autre salle mais il ya encore des gens qui disent que non julia laisse tomber ça va pas se faire mais rason c'est pas failli son concert il va en fait les gens ils sont en mode je te casse la tête pour un rien mais moi je suis sûre qu'il y aura le concert et du coup bah pour l'instant j'ai personne n'avait qu'à aller il ya miss kensi qui qui me dit qu'elle va voir que de toute façon elle sera dans le quartier donc elle verra j'ai un cousin moi qui m'a dit non moi je suis pas trop chaud parce que je pense pas qu'il y aura dis moi s'il ya et je verrai toi les gens ils sont dans ce mood là et je peux pas compter sur les gens en fait après je vais rater une expérience tu vois du coup je j'ai peur mais je pense que pour la première fois de ma vie je vais aller à un concert tout seul by myself by myself je suis pas la première à le faire mais tu as vu des fois c'est mieux d'avoir l'ambiance tu vois genre jusqu'à j'ai proposé à une pote j'ai dit meuf je te paie ton ticket s'il faut mais viens avec moi non me faire des combattants et tout j'ai pas le temps de me battre déjà ils pensent que ça va faire comme à paris quand il ya eu le concert de phalie mais on est in uk c'est pas paris en fait ici ils ont la bouche mais ils pourront pas faire ce qu'ils ont fait à paris ils vont même pas oser wesh croyez vous blaguez ici avec avec les anglais là quand on va vous retirer vos statuts si vous allez pleurer donc moi je pense qu'il y aura le concert donc à voir on verra comment la journée va se dérouler si le concert aura lieu et moi moi j'y crois moi j'y crois moi je pense que ce soir je verrai vira son son concert il aura lieu vengue ne tombera jamais donc bref je vais me doucher je vais m'habiller vite je me prépare ah oui vu que j'ai pas mes concealers on va faire comme ça allez c'est parti ah ouais en plus aujourd'hui mais vous savez que genre ce week-end je viens de bouler que c'est le week-end de fête genre dimanche lundi à notting hill carnaval même ça pour l'instant j'ai pas encore prévu d'y aller je sais pas je vais voir qui y va mais ouais il ya tout ça quoi donc les gars là je suis dans le quartier de bayswater parce que j'avais récupéré des trucs on sent que genre c'est carnaval genre il y a grave des gens il y a grave une ambiance carnavalienne ça va peut-être là ça va demain il y a vraiment cette façon Bon ben, j'assiste toujours à les embrouilles des gens. Je vais vous expliquer après parce que franchement d'un gris, d'un gris. Bon les gars, le concert de Vérassane, ils ont encore changé de place, d'adresse, donc je ne sais pas s'il aura lieu. On a toujours pas d'adresse. Moi personnellement, j'abandonne. Je suis venue pour me consoler avec une crêpe parce que ça fait longtemps que j'ai pu manger la crêpe. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon les gars, je vous explique en fait ce qui se passe. Il a changé de salle. 15 minutes avant l'ouverture de la salle, il annonce encore une autre salle. Moi j'abandonne. J'ai regardé sur Google Maps, ça a l'air d'être un endroit assez ghetto. Il n'a pas donné de numéro de... En fait, il n'y a pas de numéro. Genre tu donnes une adresse, il donne un numéro. Il n'a pas donné une salle non plus. Je ne sais pas si c'est à cause des combattants, mais si c'est à cause de vous... Je suis blagée. Je vais continuer à faire mon shopping. Je vais aller à l'autre Westfield parce qu'à l'autre Westfield, il y a beaucoup plus de choses. Ensuite, je rentre, je vais... Je pense les gars, je ne vous ai même pas expliqué ce qui s'est passé là tantôt dans le métro quand il y avait l'embrouille. En gros, vraiment en gros, en gros, il y avait un couple. Donc un couple, une femme, je ne sais pas de quelle origine elle était, et son homme. Et ils étaient en train de s'embrouiller violemment. Mais quand je vous dis violemment, les gars, genre, ils se poussaient et tout. Genre, même moi, je suis stressée, je me suis dit, oh, à tout moment, il y en a un qui va tomber sur les rails, tu vois. C'est dangereux. Donc il y a un type qui travaille pour des trucs de la société de transport, il est venu. Il leur a dit, ouais, calmez-vous. La femme, je ne sais pas pour qui elle s'est prise, elle a commencé à dire, ouais, espèce de gros lard. Je pense que vous voyez bien qu'il est quand même assez patapouche, quoi. Et elle a dit, ouais, espèce de gros lard. Genre, mets-toi de ta vie, sinon je vais te... Genre, mets-toi de ta vie. Elle lui a dit un truc, genre, mets-toi de ta vie, va faire du sport au lieu de t'occuper de ma vie amoureuse et tout. Tu n'as pas de meuf, je ne sais pas. Elle a sorti de la merde. Première fois, il n'a pas trop répondu. Deuxième fois, il lui dit, ouais, écoute, parle bien, mais calmez-vous. Genre, vous n'êtes pas censé faire ça, là, sur les trucs. Faites ça chez vous à la maison. Pas comme ça, parce que là, c'est dangereux ce que vous faites. Parce qu'il était vraiment en train de se pousser et tout, quoi. Du coup, à partir de là, la femme, elle s'excite. Elle dit, ouais... Bon, je vous explique après la suite, parce que le métro, il est là. Vous n'allez pas m'entendre. Bon, les gars, je suis en train de faire le montage, en fait, du vlog. Et en fait, je réalise que je ne vous ai pas expliqué durant le vlog ce qui s'était passé. Donc, j'explique ça là maintenant. En fait, concrètement, de ce que moi, je me souviens, en fait, c'était que genre, comme je vous l'ai dit, il y avait un couple, en fait, qui s'embrouillait. Mais quand je vous dis qu'ils s'embrouillaient, les gars, c'était genre à base de... Ils se poussaient. Genre, au moment donné, la fille, on a cru qu'elle allait tomber. Genre qu'elle allait vraiment tomber des rails et tout. Enfin, sur les rails et tout. Et genre, c'était violent. Et donc, le type de... Pour les Français de la RATP ou pour les Belges de la STIB, vous voyez, il y a toujours des gens dans la station qui travaillent. À Londres, il y en a souvent. Enfin, dans quasiment chaque station, il y a des gens. Donc, le type, il descend. Il vient comme ça et il leur dit, ouais, les gars, c'est quoi et tout ? Calmez-vous. Calmez-vous. Vous voulez vous battre ? Battez-vous à la maison. Personne ne va vous dire quelque chose. Mais là, on est en public et c'est dangereux. Et il s'est vraiment inquiété pour la fin. Moi, c'est surtout ça qui m'a fait mal au cœur. Tu sais qu'il a vraiment dit, genre, il a dit au mec, il a dit, pourquoi tu pousses une femme comme ça et tout, ça se fait pas ? Et il a dit, il a dit, madame, tu vas bien ? Genre, il t'a fait mal ou quoi ? Il a dit, oh, c'est bon, tais-toi. Il a dit un truc genre, oh, c'est bon, ferme ta gueule. On t'a rien demandé. Et donc, le noir, enfin, le type des transports en commun, il lui a répondu. Il a dit, mais genre, il lui a mal répondu. Mais c'est normal, on te parle mal, c'est normal que tu réponds mal aussi, tu vois. Et là, la fille, en fait, elle s'est excitée de nulle part. Elle a commencé à lui dire, ouais, espèce de genre, on va dire gros lard comme ça. Genre, ferme ta bouche et occupe-toi de tes affaires et tout. Et il a dit, ouais, commence pas à mal me parler, sinon ça va mal se passer. Elle a dit, ouais, tu vas faire quoi et tout ? Mène-toi de ta vie. Elle lui disait des trucs du style genre, ouais, au lieu de t'occuper de mon couple et tout, va perdre du poids, occupe-toi de ton bidon et tout. Et donc, ils ont commencé à chamailler. Mais en fait, elle n'était vraiment qu'en train de le tailler sur son physique. Et lui encore, il répondait assez calmement. Et genre, il disait genre en mode, madame, moi, je ne suis pas là pour la bagarre. Moi, j'ai juste besoin que vous vous asseyez, que vous vous mettez sur un coin et que vous restez calme. Et donc, il a attrapé la fille en mode genre, mets-toi par là. Arrête de rester où il y a les rails, en fait. On n'a pas besoin d'avoir un problème. Et elle lui a dit genre, ouais, lâche-moi et tout. Tu me touches encore une fois. Je vais te pousser sur les rails. Tu vas rouler comme une boule de bowling. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Un truc comme ça. Et puis, elle était en mode, ouais, pourquoi tu me touches et tout ? Tu crois que moi, je vais être intéressée par toi ? Eh, le bouc, il a juste attrapé en mode genre, mets-toi sur le côté. Elle en a fait un cinéma. Et elle a vraiment taillé. En fait, je ne voudrais même pas vous faire de la traduction, mais je vous crois, moi, j'étais archi choquée parce qu'elle a vraiment, en fait, que taillé sur son physique. Et un truc, ça passe. Deuxième truc, ça passe. Mais le truc, c'est quoi ? C'est qu'à mon avis, il y avait des jeunes à côté. Et elle a vraiment, en fait, je ne sais plus, elle a dit, je ne sais plus c'est quoi la phrase qu'elle a dit. Mais un truc par rapport à son ventre, en fait, qui dépasse, on va dire, son entre-jambes, en fait. Mais son ventre, de ce que je me souviens, il ne dépassait même pas. Mais bref, tu as capté quand une personne est grosse, c'est facile de s'attaquer à ça, en fait, tu vois. Parce qu'on sait que c'est d'office quelque chose qui peut te complexer, tu vois. Et donc, quand elle a sorti sa phrase, je ne sais vraiment plus c'était quoi. Je ne sais plus c'était quoi, parce que je pense que je n'ai pas filmé ce moment-là. J'ai filmé juste après, quand les autres sont venus. Parce qu'en fait, j'étais choquée. J'étais en mode, mais en fait, elle est folle ou quoi ? Et genre, en fait, quand elle a sorti, je ne sais plus c'est quelle phrase qu'elle a sorti, les jeunes ont commencé, en fait, à rigoler. En mode, tu vois. Et je pense que là, c'était trop pour lui. Il s'est dit, maintenant, elle est malade ou quoi ? Et donc, lui, en fait, il a embrouillé la film, genre, archi mal. Et donc, le mec, son mec s'est interposé en mode de, oh, ne touche pas ma meuf, etc. C'est bon, c'est bon et tout. Et donc, le mec qui, à la base, lui, était énervé, essayait de calmer sa meuf en mode, meuf, tu déconnes là, tu vois, laisse-le tranquille. Enfin bref, ils ont commencé à se chamailler, à s'embrouiller et tout. Et le mec, qui, à la base, calmait sa meuf, s'est interposé parce qu'en fait, ça devenait un petit peu, genre, un peu violent. Et genre, il a repoussé le mec. Et donc, le mec, il est venu en mode de, mais toi, tu es malade, tu vois, d'où tu me pousses ? Donc, il a repoussé en mode, genre, mais il est beaucoup plus costaud que le mec, quoi. Il a repoussé en mode, genre, hé, moi, tu ne touches pas, en fait. Tu ne me touches pas. Vous êtes là, vous faites vos malades, mais vous deux, il leur a vraiment dit, genre, vous deux, là, je peux vous tuer en deux secondes. Je ne commençais même pas à m'énerver. Moi, tout ce que je vous ai demandé, c'est de vous asseoir, c'est tout. Et la fille était là en mode, oh my gosh, et tout, il est violent, appeler la police, etc. et tout. Il a dit, you shot, you mat, et tout, ferme ta gueule, et tout, comme ça. Et donc, la fille, elle était là en mode, elle s'est levée en mode, genre, ouais, moi, je ne vais pas me laisser faire et tout. Elle lui a craché la figure. Les gars, je vous promets, elle lui a craché la figure. Et en fait, quand elle est craché à la figure, lui, en fait, il est venu en mode, genre, mets-toi, je vais t'arracher tes cheveux, en fait. Je vais t'arracher. Parce qu'en fait, elle avait des extensions toutes moches. Elle était en mode, genre, je vais t'arracher les cheveux. Mais ses collègues sont arrivés, en fait, à ce moment-là. Et donc, ses collègues l'ont empêché, lui, de frapper la fille. Mais il ne voulait pas lâcher. Il était vraiment en train de crier, en mode, non, non, je vais les tuer eux deux et tout. Et il croit que je suis leur chien et tout, ça ne va pas ou quoi, malala, et tout. Et tout, il était occupé comme ça. Et ses collègues sont venus, etc. Et puis, la fille, elle commence à faire un cinéma, elle a fait, genre, en mode, elle pleurait, en mode, genre, ouais, je suis choquée. C'est quoi comme personne que vous engagez, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Genre, moi, je vais porter plainte et tout. Donnez-moi son nom, je vais aller porter plainte, etc. Et donc, le type-là, un autre noir qui travaille aussi pour le truc des transports, en fait, il est venu. Et il leur a dit, genre, il a dit, ouais, écoute, il n'y a pas de souci. Sache que là où tu es, il y a des caméras de sécurité. Nous, on voit tout. Donc, nous, on va aussi appeler la police, comme ça, quand la police va venir, tu vas monter avec nous, on va regarder la caméra de sécurité, tous en même temps. Et ensuite, on verra bien qui va porter plainte, contre qui. Et puis là, elle a changé de discours, elle a séché ses larmes, elle était en mode, oh, c'est bon, vous cassez les couilles et tout. C'est bon, je me casse, je me casse et tout. Let's go, let's go, let's go. Et puis, son mec, il était là en mode, bon, ok. Il s'est levé, il avançait. Et puis, elle était là, elle continuait à discuter et tout. Et donc, le collègue, en fait, il était vraiment à la base de, ah, donc maintenant, maintenant qu'on te dit qu'en fait, t'es filmé et tout, et que les caméras sont bien nettes et qu'on voit bien tout, ah, maintenant, tu veux partir, maintenant, tu veux plus porter plainte, maintenant, tu veux plus appeler la police et tout. Ah, c'est bon, tu veux partir et tout. Et genre, elle est partie. Et genre, quand ils sont partis, on les entendait, en fait, elle était encore en train de créer, mais elle était archi impolie. Mais je sais que la manière dont je vous explique ça, genre, on dirait que c'est rare. Mais je crois pas que sur le moment, je suis choquée. Parce que la manière dont, je peux pas tout, des fois, c'est compliqué de tout traduire, mais la manière dont elle parlait, genre, je me suis dit, mais en fait, cette fille est trop audacieuse. C'est le genre de fille comme ça qui cause des problèmes et qui font que, juste à cause d'elle, le mec peut avoir des problèmes. C'est totalement ça. Parce que eux, ils étaient en train de s'enbrouiller entre eux. À un moment donné, elle a commencé à mal parler au type et tout. Le mec, il est un peu obligé de s'interposer. Mais après, toi aussi, tu te retrouves dans les problèmes, alors qu'à la base des bases, il avait aucun problème avec le type des transports. Lui-même, à un moment donné, il calmait sa meuf, il était en mode, chérie, arrête, chérie, laisse-le. Il s'est même excusé, il disait, ouais, désolé, désolé, chérie, arrête. Et elle était en mode, non, non, elle continuait à ouvrir sa bouche, etc. J'étais en mode, eh ? Même à la fin, genre, le mec, il avançait, la fille, elle était toujours là-bas, en train de crier, alors que c'était elle qui était en le temps. Franchement, je t'ai dépassée. Je t'ai dépassée. Alors qu'en plus, le pire, ce qui me tue, c'est que le mec des transports, là, quand il est venu, il est vraiment venu d'une manière très bienveillante. Il a même demandé à la fille, est-ce que tu vas bien ou t'as besoin d'aide ? Eh, c'est pas tous les jours qu'une fille qui se fait un peu violentée par son mec, on lui demande, est-ce que tu vas bien, est-ce que t'as besoin d'aide ? Si t'as pas besoin, tu peux dire non, merci, ça va. Tu vas t'asseoir gentiment, tu vois. Y'a pas à mettre toutes tes nerfs sur le mec, en fait. Je vous laisse, moi, avec la suite du vlog. Bon, les gars, c'est dommage que vous ne pouvez pas me répondre en direct. Je suis en train de tester les concealers de Too Faced. Je sais pas de quelle prendre. Bon, ben, ça, pour un samedi, c'est pas ça à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave. Là, je vais vite encore aller au Céline Spirit de Stratford pour me prendre genre des tôles, des désinfectants, des petites choses comme ça. Ensuite, je rentre me changer et puis je sors avec ça. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 reviennent des fois tu as des questions bêtes vraiment les gens sont trop bêtes genre il ya des gens comme ça qui viennent par exemple genre une des questions qui m'insupporte mais qu'on pose à chaque fois c'est tu pourras pas avoir d'enfant tu vois genre tu parles de la drépanécitose on vient de te dire que ça va être tu pourras pas avoir d'enfant ou bien genre vous voyez toutes des questions comme ça ou des gens qui te font un peu comprendre que ah ouais ça va être chaud tu vois de trouver quelqu'un parce que tu as une maladie qui va supporter ta maladie toi est ce que tu vas vraiment te trouver un homme qui va t'accepter avec la drépanocytose des questions comme ça je vais pas vous mentir ça 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 fait des fois tu te poses des questions tu te dis genre est ce que les gens ils ont raison ou pas tu vas des fois tu te poses vraiment des questions et du coup en fait je sais pas j'avais besoin de d'avoir un petit pic de motivation donc j'ai réécrit un autre livre donc j'ai écrit un petit livre j'ai toujours j'ai jamais mis de titre à ce livre et tout et en fonction de ce qui se passe dans ma vie en fait je change le cours de l'histoire et du coup bah en fait en 2020 donc quand il ya eu le confinement j'ai réécrit totalement l'histoire parce que comme vous le savez là j'ai eu le covid quatre fois donc moi c'était ça allait pas du tout j'avais stoppé l'école en 2020 aussi et du coup bah en fait j'ai eu beaucoup de temps libre donc quand j'étais un petit peu rétabli bah je réécrivais l'histoire et là où j'avais commencé avec une jeune femme qui parle de sa drépanocytose je me suis dit non quitte à ce que un jour je publie ce livre j'aimerais vraiment que ce soit un truc qui fasse que les gens se sentent pas obligés mais que les gens prennent conscience en fait de ce que c'est d'avoir un enfant qui a la drépa et que peut-être que ça va motiver certaines personnes à se faire tester afin de savoir si eux sont porteurs du gène que troisièmement enfin que les gens puissent peut-être se dire ouais ce serait bien que j'aille donner mon sang parce que je donne jamais mon sang parce que là je parle de la drépa mais demain tu accouches tu perds du sang doit te faire une transfusion demain ton mari ton frère ta soeur ta grande mère quelqu'un a un accident de voiture cette personne aura besoin d'une transfusion de sang il s'agit pas que de la drépanocytose donner son sang ça ça sauve des vies en fait ça sauve des vies je sais pas pourquoi mais en tout cas chez les noirs je dirais même chez les arabes aussi franchement de ce que j'entends donc je dirais même tout simplement que chez les africains je ne sais pas pourquoi mais on dirait que les gens ont peur de donner leur sang et du coup bah et du coup bah en fait bah je me suis dit bah si ça peut motiver pourquoi pas donc j'ai réécrit le livre en mode genre une jeune femme qui tombe enceinte qui découvre que son enfant a la drépanocytose et je réfléchissais j'étais en mode ok est-ce que maintenant son mec il va l'abandonner lorsqu'il voit toute la difficulté du truc est-ce que l'enfant il va faire une crève de la moelle enfin est-ce que l'enfant va faire une crève ou pas du tout nanana enfin bref j'ai développé l'histoire et tout que ça soit un peu roman un peu genre tu sais qu'il y a de l'amour il y a de la passion il y a la maladie il y a tout je voulais un mélange de tout tu vois mais un truc intéressant et quand j'ai fini ce livre bah moi j'étais trop fière de moi tu vois j'ai lu le truc et j'étais en mode oh my gosh le fait que j'ai laissé un je sais pas comment on appelle ça en français mais un open end je sais pas comment on appelle ça en français désolé j'ai étudié en néerlandais mais un open end je me suis rendu compte d'ailleurs que mes cours de néerlandais à l'école là surtout ce qui est la littérature et tout ça m'a grave aidé quand j'ai écrit le livre mais bref le livre est en français bien évidemment mais genre bref ça laisse la possibilité à une deuxième partie ou par exemple si un jour j'ai de l'inspiration bah je pourrais écrire par rapport à l'enfant tu vois genre la version de l'enfant genre en mode une fois qu'il est adolescent comment il a vécu son adolescence ou peut-être sa vie d'adulte je sais pas je sais pas mais ça laisse l'ouverture à une à plus de choses et j'étais trop fière de moi et j'ai parlé à une copine qui n'est plus une copine maintenant et elle m'a dit genre ouais meuf pourquoi tu veux publier un livre qui va lire ton livre t'écris beaucoup on n'est pas dans une génération où les gens ils lisent elle m'a dit ouais en plus t'office t'as fait des fautes je sais pas mais je vais le faire corriger en fait elle m'a dit ouais non mais tu vas perdre ton temps et tout c'est mieux que tu racontes ça en mode story time sur youtube les livres c'est pas toi ça sert à rien tu crois que tu vas devenir genre une autrice reconnue ou quoi enfin genre un auteur reconnu et tout j'étais en mode mais non mais vu que c'est là autant que j'en fasse quelque chose et à ma grave démotivée et genre il y a une autre personne à qui j'en ai parlé et cette personne là aussi était là moi toi tu as écrit un livre mdr juste en mode ok et du coup je sais pas je me suis dit en fait je me suis démotivée toute seule je me suis dit bon ouais des fois c'est bien de garder les choses pour soi ça sert à rien de les montrer au grand public moi laisse ça seulement je remercie j'ai tout fait copier coller et je me suis transféré ça sur ma boîte email parce qu'entre temps mon pc il m'a lâché et ce qui fait que j'ai toujours tout quoi et bref ben en fait avec toutes les conversations qu'on a eu et tout je me suis rendu compte que je faisais vraiment de l'auto sabotage c'est à dire que j'étais vraiment dans un mood où au lieu d'aller voir quand je pourrais vous dire ça tu sais par exemple si imagine demain tu as un enfant si tu as un enfant et qu'il ya un petit souci ou quoi que ce soit tu as ou tu as besoin d'une réponse à une certaine question qui est ce que tu vas aller voir est ce que tu vas aller voir ton ami qui sort chaque week-end en boîte et qui passe son temps à à déverser son argent dans dans l'alcool et qui s'est jamais occupé d'un enfant ou est ce que tu vas aller voir ta copine qui est maman de trois enfants tu vas demander un conseil à ta copine qui est maman de trois enfants ce qui est logique ben moi par exemple dans la dans ma propre vie c'est pas quelque chose que j'applique ce n'est pas quelque chose que je fais c'est à dire que par exemple genre je sais pas moi imagine demain tu as envie de lancer ton business bah moi au lieu de me motiver et de faire des choses correctement et d'arrêter de planifier et puis d'aller me faire de l'auto sabotage bah moi qu'est ce que je vais faire je vais aller chez des gens qui ne sont pas qualifiés pour répondre à mes questions ou pour me motiver ou pour me donner des astuces alors qu'au fond moi je le sais très bien mais j'y vais quand même parce que ces gens là en fait ils vont me ils vont pas me pousser vers le haut ils vont me laisser là où je suis voire même des fois plus bas et je serais pas déçu de moi même parce que du coup tu as pas pris de risque tu as rien fait et du coup bah pourquoi je vais être déçu de moi puisque j'ai rien fait justement ouais ce que je veux dire tandis que si je prends le risque de faire tout ce que j'ai en tête et tout ce que j'ai envie bah déjà tu prends un risque et ça veut dire que potentiellement ça peut fonctionner comme ça ne peut ne pas fonctionner ça peut faire en sorte que tu te tapes la honte ou pas du tout que tu sois fier de toi tout comme tu peux être déçu de toi ou tu peux être déçu du truc que tu as lancé oui ce que je veux dire et bah déjà il faut que j'arrête de faire ça en fait il faut vraiment que j'arrête de faire ça et je sais pas en fait ça a été une semaine où j'ai essayé de vloguer c'est à dire que je me suis remise en question et je me suis dit non julien en fait non cette année on va arrêter ça totalement franchement faut pas écouter les gens en fait qui vous disent que ça va pas être possible d'atteindre vos objectifs ou que vous allez pas réussir vos projets en fait si toi tu estimes que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs si toi tu estimes que ce n'est pas possible de réaliser ses rêves ou de réaliser ses projets ok ça c'est ton problème ne vient pas projeter ton manque de confiance en soi sur moi en fait garde ça pour toi period non sincèrement j'ai vraiment tenté de vlogger genre j'ai vraiment pris du temps pour moi je me suis re motivé mais genre en espace de deux jours je me suis motivé mais de dingue les gars j'ai pas compris d'où est venu ce boost de motivation genre je pense que la conversation que j'ai eu avec mes copines j'en avais vraiment besoin mais je m'en rendais pas compte et je me suis rendu compte aussi que voilà que là j'arrive à un tournant de ma vie où bah tu sais quand tu es toujours dans ta petite cage et que tu fais les mêmes choses et voilà tu vois genre j'avais à peu près ça et là j'étais en mode oh mais meuf là tu as la fin de tes études là dans quelques mois je suis diplômée en fait genre je peux plus me permettre non mais non c'est pas le moment de commencer à écouter les gens qui traversent en fait c'est n'est juste plus possible il y a des gens qui m'ont tellement minimisé mais et ça me tue parce qu'il ya je vais pas mal parler mais genre quand j'ai commencé ma chaîne youtube par exemple il ya des filles qui ont qui ont partagé mon ma chaîne youtube dans un groupe whatsapp genre en mode mdr gilet qui sont sur youtube genre en mode elle croit même qu'elle va avoir 500 vues haha tu vois c'est comme ça je vous promets on est venu me faire m'en faire part elle aujourd'hui je sais que ces filles-là savent que je suis au courant parce que je le dis je le cache pas j'ai jamais été leur parler de ça il y en a une qui est venue me parler s'excuser en mode ouais on était des gamines etc et tout tu vois mais ça me tue parce que c'est ces mêmes filles là qu'ils ont tenté de se lancer et qu'ils ont abandonné au bout de trois mois parce qu'elles n'arrivent même pas avoir deux ans vu où est ce que je veux dire tu vois et donc quand je regarde et que je me dis mec si j'avais écouté ces filles là par exemple aujourd'hui j'aurais pas tous mes partenariats tu vois et aussi même si ça fait quoi trois ans et des quatre ans que je suis sur youtube ok j'ai pas les 100 cas etc mais aujourd'hui je moi je peux dire que je vis des réseaux sociaux tu vois j'ai quand même accompli quelque chose par rapport aux réseaux là où j'attendais rien de ça en fait et du coup je me suis dit mais en fait faut que j'arrête faut que j'arrête vraiment d'écouter les gens faut vraiment que j'arrête et que je me motive et que je 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 fasse ce que j'ai envie de faire parce que quand on me dit ouais qu'est ce que tu as envie de faire ou tu as envie de vivre en général je dis je sais pas j'hésite mais j'hésite pas je n'hésite pas je je dis que j'hésite parce que quand moi je dis ce que je veux faire on me démotive en fait du coup bah j'ai décidé que moi mon slogan cette année c'est just do it c'est le truc de nike just do it c'est juste en fait fait les choses c'est tout tu les fais réfléchis pas trop commence pas à demander trop l'avis des gens etc elle fait ce que toi tu penses être bon pour toi tu le fais c'est tout et du coup bah je me suis lancée j'ai été me prendre mes petits cahiers gérer j'ai redécidé j'ai décidé de réarranger ma vie de tout changer de tout 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 changer de faire vraiment les choses telles que moi j'ai envie de les faire que ça plaise ou que ça me plaise pas et du coup j'ai fait tout un business plan j'ai en fait j'ai tout planifié etc et je me suis dit ok qu'est ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir réaliser tout ça ça veut dire j'ai besoin de beaucoup plus d'argent c'est pas grave tu postules un job et les gars vous voyez j'ai l'impression qu'une fois que tu es très motivé ou que tu es très positif bah en fait ça attire vraiment genre des choses positives vers toi parce que genre j'ai postulé genre le mardi je pense ouais le mardi j'ai postulé le mercredi ils m'ont appelé le jeudi j'ai commencé à travailler ouais du coup bah là je taffe à temps partiel en tant que réceptionniste de nuit dans une sorte de dans un sort de hôtel auberge de jeunesse mais bref tout ça pour dire qu'en fait genre j'ai décidé j'ai arrangé ma vie j'ai tenté de vlogger parce que j'ai vraiment décidé de reprendre en fait énormément de choses c'est à dire que genre là où j'avais arrêté la danse parce que je manquais de confiance en moi bah bah pendant la semaine en fait j'ai décidé de retourner à les cours de danse les gars j'ai décidé de reprendre la danse de surpasser mes peurs avant j'étais très consciente quand j'allais danser et là j'ai trouvé ce truc où je me dis vas-y je suis devenue trop grasse et tout mais je vois y'a des meufs elles pesent quasiment 200 kg elles y vont quand même elles détent ça tu vois faut arrêter de complexer faut arrêter de de se poser 36 000 questions et de penser que les gens vont te regarder où tu vas te taper la honte des fois il faut faire des choses donc j'y vais j'ai booké mon cours de danse oh my gosh je me dis pas que j'ai raté le bus j'ai décidé de reprendre en fait de manger beaucoup plus correctement donc j'ai été faire mes courses mais au lieu de de vlogger correctement je pense que j'ai juste le gué quand j'arrivais à la caisse un truc comme ça les jours où par exemple je n'avais pas la force d'aller faire du sport bah je me faisais quinze mille à vingt mille pas dans la soirée c'est à dire que je faisais 15 à entre 15 à vingt mille pas dans la soirée dans la journée et j'ai tenté de bloguer à certains moments parce que je me promenais et tout il ya des beaux endroits à londres franchement en vrai les gars ça fait vraiment aujourd'hui bien de se promener quand il fait bon et franchement notre île je trouve ça beaucoup plus beau quand tout est fermé oui quand il ya du monde et tout tu vois pas la beauté mais juste comme ça c'est trop beau je vous remontre donc ouais j'ai vraiment essayé mais en fait je regarde les vidéos que j'ai et il ya même pas moi elle doit faire un blog donc je me suis dit tu sais quoi on va en faire un petit chitchat on va motiver les troupes en même temps qu'on se motive vous inquiétez pas la semaine prochaine c'est un vrai blog cette année on le but c'est que cette année on accomplisse ce qu'on doit accomplir ça c'est le but pour cette année donc il ya pas mal de petites choses qui vont changer il y en a qui vont me dire que ouais j'ai changé il y en a qui vont dire que non je préférais comment tu étais avant peu importe je m'en fous c'est pas mon dos c'est pas mon dos c'est pas mon dos anyways merci d'avoir regardé cette vidéo c'est pas si cette vidéo était divertissante si ça vous a aidé si je sais pas mais moi j'avais besoin de faire cette vidéo là je pense donc voilà on se retrouve la semaine prochaine pour une pour un vrai blog pour un vrai blog je pense qu'il y aura aussi un haut ou pas donc voilà merci en tout cas de m'avoir écouté merci d'avoir regardé je vous fais des super gros bisous et je vous dis du coup bah à bientôt et je vous disais